Bonjour, je continue donc cette présentation des vitraux, l'analyse transversale, et tout particulièrement dans ce chapitre, l'importance du récit. Le récit en tant qu'activité littéraire, bien sûr, un récit structuré, j'ai montré la dernière fois combien le récit contribuait à faire émerger une identité narrative. Et donc, il se trouve que les récits que j'analyse ici sont visuels. Ils sont aidés par du texte, évidemment, les textes sont premiers, mais ils sont complètement transformés en images. Il y a donc invention d'un langage visuel tout à fait original. Évidemment, l'image offre une langue commune sans doute plus accessible pour le plus grand nombre, on l'a dit. Néanmoins, je pense que ces images relèvent d'une activité savante. La dernière fois, j'avais donc fait allusion à Suger, pour ce qui est de Saint-Denis. On avait commenté un peu ce texte, mais il faudrait lire l'ensemble des textes de Suger qui font apparaître très nettement que cette fabrication des vitraux relève d'un projet savant, théologique, pédagogique, liturgique, et que, évidemment, pour nous aujourd'hui, se pose la question de la lecture de ces images. On pourrait aussi citer Pierre de Roissy, qui est le chancelier de l'école de Chartres au moment où ces vitraux sont réalisés, et qui compare très nettement ces vitraux à des véritables enseignements. « Les peintures des fenêtres sont des écritures divines ». Voilà, il n'y a absolument aucune ambiguïté sur la proximité qu'il faut établir entre l'image et le texte. Donc, les deux métaphores sont absolument pertinentes. D'une part, l'écriture, d'autre part, la lecture de ces écritures. « Car elles versent, donc les peintures des fenêtres, car elles versent la lumière du vrai soleil, c'est-à-dire de Dieu, à l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire dans le cœur des fidèles, tout en les illuminant ». Et cette phrase est très intéressante parce qu'elle dit tout à fait le projet qui sous-tend la fabrication de tous ces vitraux, et donc bien sûr qu'il y a un immense plaisir à voir ces verrières, mais l'enjeu est de les déchiffrer et de les lire, ce qui n'est pas facile. Alors, qui sont ces créateurs d'images ? Une question qui est très, très difficile puisque nous n'avons pas trouvé, évidemment, d'auteurs. On en est toujours à des conjonctures, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de personnages qui contribuent à la fabrication de ces vitraux. Je ne vais pas parler ici vraiment des artisans, mais plutôt des concepteurs. Et on est ramené, évidemment, à la question des penseurs, les penseurs qui sont des gens d'Église, et essentiellement les chanoines, et cette ambiance intellectuelle qui est caractéristique à Chartres, qui prend le nom un peu d'école de Chartres. Je cite pour commencer l'importance des arts libéraux, qui sont représentés sur le portail occidental, le portail de l'incarnation, de la Vierge, ici, et le déroulement des arts libéraux souligne l'importance de ces savants de l'Antiquité, en pleine activité, justement, d'écriture. Et donc, on a une activité intellectuelle qui est extrêmement soutenue, mais qui passe, évidemment, par les trois premiers arts, le trivium, avec la grammaire, qui est l'enseignement fondamental de l'écriture et de la lecture, avec cette magnifique représentation, ici, de deux élèves, l'un très studieux, et l'autre plutôt dissipé, qui tire les cheveux de son petit camarade. On verra ça aussi dans le métraille de Saint-Lubin. Alors, bien sûr que l'enseignement de la grammaire est un peu autoritaire. La férule, ici, les verges, font qu'on ne peut pas faire de fautes, et que si on fait des fautes de grammaire, évidemment, c'est très grave. Alors, ensuite, on a la dialectique avec Aristote, bien sûr, et puis cette image de la salamandre qui est capable de traverser les contradictions, qui est capable de traverser le feu. Donc, la logique d'Aristote. Et des trois arts du trivium, le plus important est peut-être la rhétorique, finalement, pour le passage à l'image, parce que la rhétorique, c'est la mise en forme, c'est la mise en forme, et il faut trouver les formes les plus agréables, bien sûr, mais surtout les plus pertinentes par rapport à ce qu'on veut démontrer. Et c'est tout le problème de l'avocat, sans doute Cicéron, ici, représenté, avec l'éloquence qui est en train de faire son geste traditionnel, un effet de manche, en levant son habit. L'avocat peut rater complètement sa plaidoirie, même s'il a des très bons arguments, mais s'il les énonce mal, si on ne comprend pas, si l'ordre de son discours est mauvais, eh bien, tout ça aboutira à un échec. Donc, on pourrait considérer aujourd'hui la rhétorique un peu comme superfétatoire, mais non, elle est essentielle à la véracité du discours. Et puis, le quadrivium, qui suit très rapidement la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie, et très curieusement, la musique, qui fait partie aussi des arts appliqués, on pourrait dire, dans la mesure où Pythagore, le grand savant de l'Antiquité, a établi les rapports harmoniques qui permettent de passer d'une note à l'autre. Alors, on retrouve évidemment l'importance des arts libéraux dans la cathédrale. Il suffit de faire allusion à quelques personnalités très importantes. Au IIe siècle, on connaît le grammaticus Bernard, Bernard de Chartres, qui est mort vers 1130, et qui enseigne la logique, la pédagogie. Ce Bernard de Chartres, qui reprend, après plein d'autres, cette belle expression, « Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants pour voir mieux et plus loin qu'eux », que l'on voit transcrit dans l'image, dans le transepte sud, avec ces géants que sont les prophètes de l'Ancien Testament, portant sur leurs épaules les évangélistes. Voici ces belles méditations traditionnelles, bien sûr, du rapport de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, du passé, de la modernité, qui est traduite, cette fois-ci, littéralement, par les verriers du Moyen-Âge et de la cathédrale de Chartres. On voit comment on passe effectivement du texte. Ici, un adage, un adage extrêmement célèbre, que beaucoup de théologiens du Moyen-Âge reprennent à leur compte et qui structure fondamentalement l'écriture la plus abondante, disons, dans les sermons, dans les traités théologiques, à savoir ce rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jean de Salesbury cite aussi, bien sûr, cette phrase célèbre. Je mets ici l'image centrale du vitrail du Mont Samaritain, qui montre Adam, dans son premier état, le bel Adam, bien sûr, Adam créé avant la faute, et qui, pour moi, récapitule un peu cet objectif humaniste de l'école et de l'ensemble des personnes qui gravitent autour de la cathédrale de Chartres. L'humanisme chartresain, qui a été souvent démontré, et qui trouve son effloraison la plus magnifique dans, justement, l'enseignement des disciplines et dans cette expression, cette expression du mystère chrétien qui se déploie tout autant dans les sermons que dans les écrits et ici, donc, dans les images. Alors, il faut faire allusion aussi à Gilbert de Laporé, qui fait des cours de 1124 à 1137, et qui va comparer le macrocosme et le microcosme. Le vitrail, précisément, a l'ambition de recréer, à l'intérieur de la cathédrale, un monde nouveau, miniaturisé, tout entier, écrit, d'histoire sainte, un monde qui fait concurrence à l'univers naturel. Il y a un parallèle entre le monde extérieur, l'univers, et puis ce monde recréé à l'intérieur de la cathédrale, qui est donc un microcosme, mais qui permet d'avoir une appréhension totale de l'universalité du cosmos. Donc, on est évidemment ici dans un projet qui relève de cette grande réflexion, élaborée par Gilbert de Laporé en particulier, mais par beaucoup d'autres encore, à la même époque. Il faut citer aussi, toujours dans l'environnement chartrain, l'humaniste Thierry de Chartres, qui aide à redécouvrir Cicéron, on en a parlé tout à l'heure, et la rhétorique classique. Sa passion pour une rigueur d'écriture, pour l'harmonie des nombres, qui le pousse à penser la théologie selon des schémas géométriques. La Trinité s'expose en abstraction de lignes, qui sont celles qui découpent et subdivisent le verre. On délimite bien chaque élément de l'argumentation, et on trouve un enchaînement logique à ce moment-là, d'un argument à l'autre, tout est clair, c'est la clarté qui commande l'exposition de toutes les sciences connues. Finalement, le vitrail contribue d'une façon spectaculaire à la clarté de l'exposition, puisque, au-delà de la métaphore, l'enseignement devient lumineux par nature, par matérialité, on pourrait dire, puisque ces récits sont précisément véhiculés par la lumière, et permettent à la lumière de joindre, de toucher tous ceux qui vont regarder ces vitraux. Il faut citer aussi Guillaume de Conches, un grand humaniste, un grand savant, traversé dans les sciences de la nature, qui meurt en 1154, et qui exploite aussi le thème de la beauté de la création. L'œuvre créée garde la marque de la bonté de son créateur, et il est légitime de chanter sur les murs de la cathédrale toutes les manifestations de la nature, et cette image, évidemment, en est une parfaite illustration. On s'intéresse à tout ce qui vit sur la terre, et tout ce qui vit sur la terre, et manifeste cette beauté de Dieu, cette beauté du Créateur. Et donc, on pourrait citer encore d'autres personnes, je fais allusion à Hugues de Saint-Victor, maintenant qu'il n'est pas un chartrein au sens strict, puisqu'il travaille à Paris, dans ce grand monastère de Saint-Victor, à l'est de Paris, mais qui est sans doute le plus grand des intellectuels de l'époque, qui ouvre la voie de l'historien, l'histoire, dont j'ai parlé la dernière fois, et qui en fait un genre littéraire spécifique, non plus un chapitre de la grammaire, selon les antiques classifications, non, la fable, l'histoire, la fiction, sont des arts aptes à préparer l'esprit aux plus hautes spéculations. Ça, c'est très intéressant de voir chez Hugues de Saint-Victor, ce rapport entre la dimension narrative, le récit, donc raconter des histoires, et les grandes spéculations théoriques, la grande philosophie beaucoup plus abstraite, évidemment, et beaucoup moins d'ailleurs illustrable. On ne va pas montrer ici les traités trop théoriques de la pensée. On peut dire d'une certaine manière que Saint-Thomas d'Aquin, qui arrive au XIIIe siècle, est peu illustrable. Saint-Thomas d'Aquin ne va pas engendrer beaucoup d'images, mais là, on est avant Saint-Thomas d'Aquin, on est dans cette élaboration d'une pensée qui est très symbolique, encore très symboliste, et qui établit énormément de correspondances, de comparaisons, de rapprochements. Il faut en dire que cette pensée excite la visualité, voir comment les différents éléments se correspondent les uns les autres. Et donc, c'est précisément le rôle des histoires. L'histoire, nous dit-il, c'est bien entendu au sens strict d'une succession d'événements, on pourrait dire que ça, c'est l'histoire chronologique, l'histoire événementielle, mais il va beaucoup plus loin, Hugues de Saint-Victor va beaucoup plus loin dans la compréhension du mot histoire, puisqu'il va se référer à l'étymologie grecque, et le mot grec, historéo, signifie ce que l'on voit, ce que l'on comprend, ce que l'on interprète. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'énoncer, de décrire la réalité, mais il s'agit de l'expliquer, il s'agit de l'interpréter, c'est ce qu'on dit en français quand on dit « ah, je vois », c'est pour dire « ah, je comprends ». Donc, il y a une sorte de coïncidence à ce moment-là entre l'activité intellectuelle la plus élaborée et la vision, qui est de l'ordre un peu de la contemplation, qui est de l'ordre du plaisir, bien sûr. Et donc, Hugues de Saint-Victor réclame une discipline plus large de l'histoire, qui intégrerait pour nous aujourd'hui la dimension histoire-scientifique telle qu'on l'enseigne à l'école, et ça a une dimension littéraire plus poétique, on pourrait dire, plus artistique. Donc, l'histoire, c'est la manière d'agencer les événements en récit. C'est une série narrative, en latin « series » « narrationis ». Alors, ça rejoint tout à fait les théories les plus contemporaines autour de la narration et de la sémiotique narrative. Donc, une discipline intellectuelle où les arts du langage sont premiers, la façon de s'exprimer. Alors, il faut entendre le langage ici, le langage verbal, bien sûr, le langage des mots écrits, mais aussi le langage visuel, celui des images. Et voilà la voie originale qui s'épanouit dans l'art du vitrail et qui sera donc supplantée dès le XIIIe siècle par l'émergence d'une théologie plus systématique dans la scolastique de saint Thomas d'Aquin en particulier. Et c'est justement le moment où la vigueur narrative du vitrail s'affaiblit. Il y a certainement une coïncidence ici entre une forme de pensée première, XIIe, début du XIIIe siècle, et une forme de pensée beaucoup plus logique, beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus élaborée sans doute, mais beaucoup plus distanciée par rapport à la production des images. Donc, la qualité de l'histoire racontée dans le vitrail ne tient pas à la logique proprement dit, mais à l'intelligibilité de ce qui est montré. On vise évidemment tout de suite l'effet produit sur le spectateur. Et autant la scolastique va s'intéresser à des étudiants qui sont très sélectionnés et qui vont constituer cette première université à Paris en particulier, autant l'image soutenue par une pensée théologique extrêmement forte va s'adresser à un public beaucoup plus large, beaucoup plus populaire d'une certaine manière. Alors, citons encore Jean de Salisbury, quelle belle personnalité, évêque de Chartres de 1176 à 1180, mais un grand intellectuel, beaucoup de traités, bien sûr, secrétaire de Thomas Beckett, c'est une manière de concevoir la place de l'Église dans le système politique de cette époque et qui va porter certainement la philosophie chartraine à des sommets. Il témoigne à son tour du raffinement intellectuel et de l'humanisme réaliste que l'on verra sans cesse exposer dans les vitraux de Chartres. C'est un fidèle disciple de Bernard de Chartres, on l'a dit. Il exerce sur l'écriture des vitraux une influence à la fois littéraire, politique et théologique. Son goût pour l'éloquence, juste et la clarté efficace du verbe prononcé se reflète à chaque instant dans l'expression du vitrail. Encore une fois, le mot de clarté, je pense, résume tout à fait le projet intellectuel, spirituel et artistique de cette époque. Il est donc héritier d'une puissante réflexion sur la révélation de Dieu à travers l'ordre cosmique, évidemment, qui identifie Dieu au monde, bon dans son principe même. Il se réclame de Cicéron, bien sûr, mais de la pensée classique, à cette époque-là, tout le monde parle comme Cicéron. Le fin du fin, c'est de faire un serment à la manière de Cicéron. Donc, on maîtrise très bien la belle langue latine, même si cette langue latine s'est déjà un peu infléchi dans des formulations médiévales que les latinistes plus classiques ne reconnaissent pas forcément comme étant du pur jus de la culture latine. Et donc, Jean de Salisbury préfère aux interminables controverses philosophiques l'esthétique d'un discours, l'élocancia, l'esthétique d'un discours de foi qui expose à travers l'histoire, la narration, les manifestations concrètes du projet divin. Enfin, il faut citer Pierre de Selle, l'évêque qui, malheureusement, ne va pas siéger très longtemps puisqu'il meurt en 183. Pierre de Selle qui arrive de Reims, qui a déjà une forte expérience de bâtisseur, et qui certainement est très intéressé par le chantier de la cathédrale qu'on fait démarrer. Donc, en 194, nous sommes en train de repenser complètement le début du chantier de la cathédrale. L'incendie certes existe, c'est certainement un énorme événement dans l'histoire de la cathédrale, mais pas forcément le départ absolu de la reconstruction de la cathédrale que l'on voit aujourd'hui. Et il est évident que tout le programme iconographique que l'on voit se déployer sur les murs de la cathédrale s'enracine profondément dans la pensée de Pierre de Selle, qui lui-même est héritier de Jean de Salisbury, qui lui-même est héritier de toute l'école de Charles. Alors que si on fait un rapprochement avec Renaud de Mousson, qui est l'évêque bâtisseur, sans doute de la part la plus importante du chantier de la cathédrale, on n'a pas beaucoup de théologie à se mettre sous la dent et encore moins de spiritualité. Alors, Pierre de Selle, au contraire, est un très, très grand écrivain. Il occupe une place importante dans la patrologie latine de Mignes, 95 sermons, 177 épîtres, cinq traités consacrés à Jean de Salisbury, un traité sur le dépanibus, qui est très intéressant sur le pain, à propos de toutes les images des boulangers que l'on voit dans la cathédrale, un traité sur le caractère symbolique du tabernacle élaboré à l'époque de Moïse, un autre sur la conscience, et puis sur la discipline du cloître, qui a été traduit d'ailleurs dans les sources chrétiennes, l'école du cloître. L'école du cloître, c'est une jonction entre l'école, proprement dite, l'école cathédrale peut-être, mais l'école et la vie monastique. Pierre de Selle est évidemment un moine qui va infléchir peut-être la vie de l'Église dans le sens d'une spiritualité assez proche d'ailleurs de celle de Saint Bernard. Voilà, donc tout ce réseau d'influences, ce tissu culturel dans lequel les vitraux de Chartres vont se déployer est tout à fait essentiel à prendre en compte parce que c'est comme ça que l'on peut saisir la portée intellectuelle, théologique, politique, littéraire, poétique, esthétique de ces verrières. Alors, on n'a pas retrouvé de traces explicites qui montreraient les liens concrets entre la recherche théologico-littéraire et les ateliers d'artistes. Il serait vint d'ailleurs de chercher des sources écrites dont l'image serait une sorte de traduction fidèle. Il faut, au contraire, imaginer une ambiance, un climat, un espace dans lequel circulent évidemment d'une façon très subtile énormément de pensées, énormément de personnages aussi et donc on ne va pas évidemment trouver une transcription terme à terme de ce qui pourrait être écrit dans un traité dans le vitrail ou de ce qu'un artiste peut faire et puis ce que pense un chanoine, mais il y a une ambiance d'harmonisation qui fait que l'ensemble de ces paramètres circulent les uns avec les autres. Et donc, la création artistique, bien sûr, à son autonomie, comme à toutes les époques, son inspiration dans le génie du moment, c'est sûr que ce dessin d'Adam au milieu du vitrail n'est pas réalisé par un chanoine à l'époque. Je ne pense pas que les chanoines soient artistes encore, les moines l'étaient peut-être, mais de moins en moins l'éclaire et on fait appel évidemment à des artistes, mais cet artiste a parfaitement compris la pensée de l'école de Chartres, du diocèse de Chartres, cette pensée humaniste qu'il traduit ici par cet Adam qui siège sur un arbre. Voilà, alors là, on est tout à fait dans le rapport microcosme-macrocosme qui tient une grenade peut-être dans la main et qui commande à la création suivant l'invitation que Dieu lui a faite de régner, d'être au service plus exactement, de dominer, d'être le seigneur, d'être le seigneur de toute la création, c'est-à-dire, dans l'ambiance médiévale féodale, d'être au service de cette création. Alors, voilà, on a un petit texte malgré tout, mais qui est très très petit, Grégoire de Tour qui raconte dans son Histoire des Francs comment l'épouse de l'évêque de Clermont, apparemment, l'évêque est une épouse à cette époque, il fit décorer l'église Saint-Étienne. Alors, Grégoire de Tour dit, comme elle voulait l'orner de peintures de multiples couleurs, elle prit un livre et lut une ancienne histoire de la vie de Saint-Étienne et expliqua aux artistes ce qu'ils devaient représenter sur les murs. C'est un texte très très intéressant, cité par Breng, le texte et l'image dans la vie des saints au Moyen-Âge qui établit un rapport explicite entre la caricature, l'évêque de Clermont, son épouse, et les artistes. Mais, à vrai dire, on a très très peu de textes qui établissent ce genre de relations aussi étroites. Alors, Gros de Quy et toute l'équipe du Corpus VIII et Haroum se sont beaucoup intéressés évidemment aux aspects plus stylistiques, se sont intéressés aux artistes. Je ne reviens pas trop sur ce travail, on le fera verrière par verrière. D'une façon plus générale, pour conclure un peu cette approche littéraire du vitrail, il faut bien sûr mettre tout cela en rapport avec les pratiques liturgiques dans lesquelles le temporal, le sanctorat, les sermons et les sacrements se mêlent. Donc, on parle, bien sûr, il y a énormément de paroles, il y a des paroles sacramentelles extrêmement rituelles qui ne peuvent pas être changées, mais il y a beaucoup de paroles qui sont beaucoup plus libres et qui permettent d'établir cette ambiance dans laquelle vont baigner les fidèles de cette époque et qui les plongent dans le mystère chrétien par le moyen d'images, par le moyen de comparaisons. Par exemple, ici, je vous montre des réseaux, quelques images sélectionnées pour montrer ce subtil réseau de correspondances thématiques et graphiques qui vont d'une verrière à l'autre. Bien sûr que, vu de loin, tout paraît un peu confus, touffus, mélangé, des programmes foisonnants, beaucoup d'histoires, comment tout cela s'articule. il faut sans doute se familiariser avec toutes ces images et sentir comment d'une image à l'autre il y a des répétitions. C'est un peu comme dans le langage, bien sûr, le langage utilise toujours les mêmes mots mais chaque fois dans une configuration différente. Je vous montre ici, par exemple, les brigands qui s'attaquent à Saint-Martin dans le vitrail 20, médaillon 11. Et donc, cette image de l'attaque, ici, avec les deux autres brigands qui sont prêts, derrière est très facile à mettre en relation avec l'attaque du pèlerin dans le vitrail du Samaritain, donc le médaillon 6 du vitrail 44. On pourrait montrer beaucoup d'autres agressions, j'en sélectionne une ici, mais qui, une fois qu'on est habitué effectivement à la vision des vitraux, se fait assez naturellement. C'est comme une sorte de syntagme, on pourrait dire qu'il faut utiliser un terme de sémiotique, qui se répète d'une verrière à l'autre. Encore ici, par exemple, la chevauchée de Saint-Martin, toujours dans le vitrail 20, médaillon 25, qui chevauche avec ses compagnons, avec un porte-croix devant, et puis la chevauchée de Charlemagne dans le vitrail 7, médaillon 10, qui lui aussi est accompagné d'un évêque. Alors là, c'est le roi qui a la meilleure place, avant c'était l'évêque, mais toujours le principe de ce groupe qui se déplace, ou encore dans le vitrail de Thomas Beckett, ici, médaillon 13, avec le roi qui chemine aussi. Ou encore, c'est celui-ci, le vitrail de Thomas Beckett, qui est l'autre, pardon, une petite erreur, c'est le roi des Indes, ici, avec Saint Thomas. Donc, ici Thomas Beckett qui chemine, le vitrail est plus abîmé. Voilà, l'idée de la chevauchée des princes qui se répète, là encore, d'un vitrail à un autre. Ou encore, un autre geste, par exemple, le geste de Saint Antoine qui bêche la terre dans le vitrail 30b, mineillant 7, qui se rapproche de celui de Constantin, qui bêche aussi la terre pour creuser les fondations de Saint-Pierre, sans doute, ou de Latran. Et puis, le geste d'Adam, bien sûr, fondamental, qui creuse aussi la terre à la sortie du paradis. Ou encore, par exemple, cette image très, très troublante aussi, parce qu'elle est vraiment très, très proche, elles sont très proches les deux, celle de Saint Thomas qui dirige les travaux de la construction d'une église et puis celle de Charlemagne qui dirige aussi les travaux d'une église. C'est presque la même image inversée, somme toute, s'agit-il du même atelier. Voilà, bon, il y a toute une élaboration, mais disons qu'il y a une langue visuelle qui s'élabore et on peut l'apprendre parce que, comme pour les enfants, on va répéter, on va répéter toujours les mêmes expressions, mais simplement, chaque fois, dans des formulations, dans des configurations différentes. Ces incessantes équivalences visuelles ébauchent une transnarrativité, c'est ce que je propose ici, dans cette analyse transversale des verrières. Les contextes sont chaque fois différents, bien sûr, les auteurs marquent chacune des verrières avec leur marque personnelle, leur style qui leur est propre, mais néanmoins, sur les murs de la cathédrale, pour les sculptures, sur les verres, pour les vitraux, pour les émeaux, les tapisseries, les vêtements, finalement, on va constituer cet ensemble qui permet d'élaborer une approche du mystère chrétien. De vitraille en vitraille, puisqu'on va se centrer sur les vitraux, des réminiscences s'accumulent, enrichissent la lecture. La cathédrale, donc, s'offre comme une immense somme poétique avec son système de renvoi, d'amplification, de références internes. Bien sûr que les styles sont différents, les histoires sont différentes, les objectifs ne sont pas toujours les mêmes, mais il y a une certaine hétérogénéité, bien sûr, d'une verrière à l'autre, mais cela n'empêche pas une unité de se constituer d'une verrière à l'autre, d'une sculpture à l'autre. Le retour des mêmes formules a aussi pour effet de styliser les événements pour en faire des types. Voilà, par exemple ici, la construction d'une église, bien sûr, c'est Charlemagne, mais ça devient le type même de l'édification de l'église et de la place du roi ou du pouvoir politique dans ce chantier des cathédrales. Voilà, et donc, je pourrais encore continuer, mais là, je vais vous montrer un peu plus rapidement les verrières. Bien sûr qu'il y a des répétitions, des répétitions, par exemple, la vie de la Vierge et la Vie du Christ, du travail 28b et du travail 50 de la façade occidentale, se répètent et se recoupent en grande partie. Il y a un demi-siècle qui les sépare, mais on n'hésite pas à répéter un événement fondateur, même si on n'a rien de nouveau à dire. On répète. La répétition fait partie de cette acculturation qui permet de vivre dans l'ambiance, d'être au milieu des histoires, non pas extérieur aux histoires. La même chose avec les enfants, on répète toujours la même histoire. Ils la connaissent par cœur, évidemment, mais il y a un plaisir qui consiste à se situer dans l'histoire, pas extérieur avec cette attitude assez laborieuse de celui qui déchiffre et qui essaye de comprendre les premiers et les rudiments de cette histoire. Non, au contraire, on la goûte de l'intérieur et le plaisir de la narration est augmenté, bien sûr, par les répétitions. C'est un procédé qui est assez proche de l'oralité, des procédés mnémotechniques, incantatoires, litanies, bien sûr, qui permettent de mémoriser, bien sûr, ces histoires et de les avoir, encore une fois, plutôt à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur de soi. Alors, on retrouve dans ces deux verrières, voilà, ici, ce qu'elle vaut, on retrouve, bien sûr, annonciation, visitation, naissance, qui est incessamment répétée, l'annonce des bergers, mais à chaque fois aussi des originalités. Par exemple, la présentation de l'enfant Jésus dans la vie de la Vierge s'oppose à la place de la nativité. Donc, on va profiter, évidemment, de ces dispositifs visuels pour établir des rapprochements qui sont assez différents des rapprochements établis dans un texte, parce que dans un texte, on ne peut pas mettre en parallèle aussi facilement le haut et le bas, la gauche et la droite, et si la présentation va s'opposer à la nativité. Il y a deux hôtels dans chaque cas. Chaque récit a finalement sa visée tout à fait particulière. Un autre exemple, par exemple, de répétition, c'est l'histoire de Saint-Nicolas. Il y a trois verrières qui racontent l'histoire de Saint-Nicolas. L'une exploite le côté polémique de la vie du saint, c'est la verrière qui est juste à côté de la vierge au pilier et les épisodes sont très différents des deux autres. Là, on insiste beaucoup sur le conflit avec Diane, qui disparaît complètement dans les autres verrières. Par contre, la verrière 14, qui est dans la chapelle méridionale auprès du cœur, autour du cœur, on insiste beaucoup sur le geste de l'amour. C'est plutôt celle-ci, d'ailleurs. Le geste de l'amour initial qui est fondateur de la vie chrétienne, la charité, le sacrement épiscopal, Saint-Nicolas qui réalise une mission convertie à juif. Mais le dernier récit, au contraire, celui de la nef, est plus ouvert et retarde l'action épiscopale, par exemple, pour en faire la clé de voûte d'une démonstration autour du rôle de l'évêque. Nicolas lui-même disparaît, d'ailleurs, à la fin de la verrière. Voilà, à chaque fois, évidemment, un infléchissement particulier qui fait l'originalité de chacune de ces verrières qui se répètent, peut-être, mais qui ne se répètent pas non plus complètement. Qui apporte chaque fois une touche particulière. Et donc, on pourrait dire que la véritable image qui traverse l'ensemble des récits est celle qui montre le chrétien à la suite du Christ qui déploie l'évangile dans la réalité. Par le biais de la ressemblance et du flou d'une image, on ne nomme pas systématiquement les choses, on laisse l'imaginaire fonctionner, on laisse l'imaginaire se mettre en place, on laisse le spectateur qui voit toutes ces images faire ses propres associations, ses propres rapprochements, c'est des rapprochements qui sont le fait d'une mémoire, alors qu'il y a plutôt une mémoire visuelle ici, mais c'est toujours la quête du Christ qui anime cette découverte des vitraux. Chaque saint, à sa manière, reprend les gestes, les attitudes, les actions du Christ, saint Martin suivi de ses compagnons à la main tendue pour accomplir le miracle, voilà, je ne sais pas si je vais retrouver cette image, voilà, saint Martin à la main tendue ici quand il fait son miracle, c'est exactement la même chose que le Christ qui appelle ses disciples la main tendue ou encore la résurrection de Lazare par le Christ, c'est le même geste que la résurrection du Trusian par Saint Jean, etc., etc., tous ces gestes se répètent et renvoient toujours bien sûr à la figure du Christ qui est centrale et qui est déterminante. Voilà, terminons cette approche littéraire des images par la mention d'Alain Delisle qui est un très grand intellectuel de l'époque qui écrit dans un temps très voisin de l'élaboration des vitraux et qui explique que la vraie lecture est inventive. Les images littéraires mais aussi picturales ne sont pas un pur jeu esthétique mais ce qu'on pourrait appeler une écriture de révélation, c'est-à-dire qu'elle parle à qui sait épier la vérité cachée sous une enveloppe trompeuse. C'est ce que dit Alain Delisle, la vérité cachée sous une enveloppe trompeuse. Il faut évidemment percer un peu l'enveloppe, percer les apparences pour aller au cœur de l'image. Et donc, on va encore approfondir ces structures littéraires qui conditionnent la création des images et qui font de ce grand programme iconographique non seulement un immense traité théologique de l'Évangile par rapport à l'Évangile mais aussi une très belle manifestation d'une pensée qui s'exprime d'une façon très claire, d'une façon très agréable et qui trouve une certaine apothéose dans la production des images narratives. Je vous remercie. Je vous remercie.